Série télé, il faut attendre Dallas en 1980 pour voir un homo, le premier petit ami de Lucie, puis dynastie avec le timide second rôle de Stephen Carrington. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et chaque série télé se doit d'avoir son gai pour être tendance. Dans Buffy contre les vampires, l'histoire d'un groupe d'étudiants qui font la chasse au démon, une des étudiantes, Willow, hésite entre l'amour d'un garçon et celui d'une fille. Tu dois être avec la personne que tu aimes. Et dans la série culte, les chroniques de San Francisco, le beau gosse, là, John, n'hésite pas à embrasser son petit ami Michael devant tout le monde dans un aéroport. Enfin, lors du dernier épisode d'Absolutely Fabulous, la série décapante britannique, Eddie découvre avec joie que son fils est gay, ce qui lui donne évidemment un alibi pour le traîner dans tous les lieux branchés et homos. Friends a aussi son gay. Le père de Chandler, Monsieur Charles Bing, est gay et transformiste. Il a quitté la maman de Chandler pour leur domestique, Monsieur Garibaldi, ici au piano. Et l'acteur qui interprète le rôle du papa de Chandler est en fait une actrice, Kathleen Turner. A New York, dans Sex in the City, c'est Stanford, le meilleur ami de l'héroïne Carrie Bradshaw, qui est gay. C'est son ami, son confident, il s'assume sans complexe et on n'hésite pas à lui présenter des prétendants. Stanford Blatch et voici Anthony Marantino. Salut. Marantino, c'est Italie ? Même Samantha, qui aime tellement les hommes, s'essaye à l'homosexualité. Samantha décida de repousser ses limites et laissa s'immiscer en elle l'idée d'entretenir une véritable relation avec une femme. On signale aussi des tentatives entre copines dans la série Ali McBeal. On danse pour sa guichet et on finit par s'embrasser. Enfin, depuis l'an 2000, on assiste à l'apparition de séries 100% homos, lancées par Channel 4 en Grande-Bretagne. Première série ouvertement gay, queer as folk. Elle a pour objet la vie au quotidien de 5 homos. Les personnages sont réalistes, on y parle de tout, sans tabou. Dans la série extravagante Métrosexuality, on retrouve un panel de tout ce qui peut exister comme famille recomposée. Toutes les cultures, toutes les couleurs, toutes les tendances y sont représentées. Maintenant, il faut deviner qui est gay et qui ne l'est pas. Mais en ce qui concerne les séries 100% françaises, pas de rôle principaux. Quelques gentils second rôles, comme dans Caméra Café sur M6 avec Philippe Gattin, l'informaticien. Sur France 2, la série Avocats et Associés met tout de même en scène un avocat, Laurent Zelder, ouvertement homo et paxé. Mais nos gays français sont encore trop pudiques ou trop caricaturaux à la télévision. Comme Gérard de la série Les Nouvelles Filles d'à côté. Il est très efféminé, mais visiblement, il n'a pas encore fait son coming out. Et pour illustrer ce sujet, merci d'applaudir celui qui en 1993 portait un short moulant et un dévardeur sexy dans la série Les Filles d'à côté, je veux bien sûr parler de Gérard Rivès. Il est là, Gérard. Il est là. Il est là et il a bien changé, Gérard. Bonsoir. Bonsoir, je voudrais que vous nous expliquiez comment est né ce personnage. Par accident, en fait, il cherchait des gens un petit peu taillés pour faire les figurants sur la série Les Filles d'à côté à l'époque d'Abbé. On n'était pas très loin de ce studio-là. Et puis, on m'a demandé, comme à tous, de se déshabiller pour voir si on était un petit peu taillé. Bien foutu, je n'irai pas dire jusque là, mais en tout cas... Quand même. D'accord, merci. Toujours est-il qu'on m'a demandé de me déshabiller pour voir si on correspondait un petit peu à ces gens qui fréquentent les salles de sport. Ce que j'ai fait, mais d'une manière un petit peu, comme on le voit là, sur l'écran. Jean-Luc Azoulay, qui était le producteur de l'émission, a trouvé ça rigolo. Et au lieu de figurant, il a commencé à me donner du texte. Et puis, je me suis retrouvé à tortiller des fesses sur la série. En tout cas, c'est étonnant d'avoir un personnage comme celui de Gérard dans la série. Et c'est vrai, mais en même temps, l'approche était quand même timide. Parce que même si le personnage était un peu maniéré, un peu efféminé, à aucun moment, il revendiquait une homosexualité. C'est-à-dire qu'il faut déjà replacer ça dans le contexte. On est dans les années... Enfin, début des années 90. On est sur le club Dorothée. Donc, il fallait se tenir. C'est vrai, il fallait se tenir. Et je crois que ce personnage, qui m'a largement dépassé, a amené justement une image vachement sympa, je crois. La preuve, c'est que les gens ne m'ont jamais craché ou jeté des cailloux dans la rue. Et ça a véhiculé, je crois, véritablement une bonne image sympathique. En tout cas, j'ai essayé, moi, de le rendre sympathique et touchant et surtout pas ridicule. Merci beaucoup, Gérard, en tout cas, de vous faire ces confidences. Merci. Au revoir, bonsoir.